OM Kandhar Hanubuti Verset 35 Les trois karmas Il existe trois types de karmas. Sanchita Prarada Et Agami Les effets cumulés des actions réalisées dans toute l'existence antérieure est appelé Sanchita. L'âme individuelle, Jiva, transporte avec elle ce Sanchita, de naissance en naissance. Jusqu'à ce que le Sanchita soit totalement épuisé, il n'y a pas de libération de l'âme. A chaque existence, une part du karma Sanchita est prélevée et a pour vocation à être consumée lors de cette incarnation. Ceci est appelé le karma Prarada. Alors que le Jiva, l'esprit individuel, consume cette portion de karma au cours de cette incarnation, Cet esprit réalise et génère du nouveau karma et ce nouveau karma est appelé Agami. Et cet Agami vient s'ajouter au karma des existences passées. C'est donc un cercle vicieux. Le karma du passé, le Sanchita, va être consommé en partie au cours de l'incarnation. C'est ce qu'on appelle Prarada. Mais au cours de cette incarnation, un nouveau karma va être généré, Agami. Et cet Agami va venir s'ajouter à Sanchita, au karma total. Le karma d'un individu peut être comparé à un compte bancaire. Le karma Prarada serait un retrait, un débit. Et le karma Agami serait un nouveau dépôt. Alors que cette incarnation présente arrive à consommer une certaine quantité de karma du passé, du karma Sanchita, Eh bien, par son action présente, elle ajoute également du nouveau karma. Cette incarnation est à la fois le produit du karma passé et la cause du karma futur. Alors, soustraire ou éliminer du karma et en même temps en ajouter du nouveau, tout cela nous laisse penser que notre karma ne pourra jamais être totalement consumé et qu'il sera impossible de se libérer du cycle des morts et des renaissances. Alors, une question apparaît naturellement. N'y a-t-il pas une solution ? Si l'on se place du strict point de vue de l'âme individuelle, il n'est pas possible de sortir seul de ce cercle vicieux. Beaucoup de chercheurs spirituels ont dit « Je l'ai. J'ai tellement de karma qu'il n'est impossible de me débarrasser de ce corps qui en fait l'expérience. » Maintenant, nous comprenons que le but de cette incarnation et de toutes les incarnations est de prendre une portion du karma passé et de le consumer petit à petit. Cette incarnation n'est pas supposée ajoutée, du nouveau karma. Mais, cette incarnation le fait quand même. Parce que l'identification de l'âme avec le corps est si forte que l'âme pense être celle qui réalise les actions et celle qui en reçoit les résultats. Afin de supprimer la création de nouveaux karmas, la pratique du karma yoga est recommandée. Réaliser des actions en tant qu'instrument du Seigneur sans idée d'être l'agent, sans attente particulière, en offrant le résultat des actions au Seigneur. Ceci est l'essence du karma yoga. Être un karma yogi accompli, et cela est très difficile, garantira que les actions réalisées au cours de cette existence présente ne généreront aucun karma agami, aucune conséquence karmique. Mais même si on est totalement accompli en tant que yogi, il faudra bien épuiser le karma des existences précédentes. Et cela va entraîner naissance naissance après naissance. Les textes sacrés et les saints disent que le but de l'existence est d'atteindre la réalisation de Dieu, non pas dans une vie future, non pas dans un monde à venir, mais ici et maintenant, au cours de cette incarnation. atteindre cette réalisation de Dieu. Ici, maintenant, comment réussir cela ? Il n'y a qu'une seule manière, une seule. Le Seigneur doit nous accorder ses pieds de lotus. Et c'est la prière ultime du chercheur spirituel. Dieu, les pieds de lotus de Dieu, la grâce, la conscience divine, le Soi suprême, la sagesse, Gnana, la connaissance, tout cela a la même signification. Recevoir les pieds de lotus, c'est un acte extérieur qui symbolise la transformation intérieure se produisant dans la conscience. C'est l'aube de la sagesse, le feu de la connaissance qui détruit tous nos karmas. Jiva, l'âme individuelle, est un curieux mélange de deux éléments, Purusha et Prakriti. Purusha, c'est la pure conscience, dénuée de toute forme d'activité. Et Prakriti, c'est l'activité mais sans conscience. A l'intérieur de l'âme individuelle, de Jiva, il y a un transfert mutuel des propriétés de l'un vers l'autre. Et, en conséquence, la conscience individuelle, Jiva, se perçoit elle-même comme étant l'agent et le récipiendaire de toutes les actions. Et, en même temps, le mental et le corps apparaissent comme étant conscients. La conscience individuelle peut s'identifier elle-même avec le mental et le corps et se percevoir comme étant celle qui a fait l'expérience des karmas passés et qui crée de nouveaux karmas. Ou alors, ou alors. Elle peut s'identifier elle-même avec la pure conscience du soi et demeurer tel le témoin suprême, non affectée par les activités du mental, des sens et par les trois types de karma. Cependant, cela est difficile parce que l'âme s'est identifiée elle-même avec le corps durant de nombreuses naissances et cette fausse identification a fini par devenir naturelle. L'âme a oublié sa véritable identité. Lorsque le Seigneur vous accorde ses pieds de lotus, lorsque la sagesse apparaît, lorsque l'âme est éveillée à la conscience pure et intacte, lorsque la grâce de Dieu se manifeste, pourusha, la conscience ne s'identifie plus à Prakriti et Jiva est enfin libérée de l'emprise des karmas. Oui, tout cela est mystérieux. Quand et comment cela se produit, c'est mystérieux. En vérité, la grâce de Dieu est la seule voie. Une attente impatiente, une prière sincère, une dévotion avec toute son âme à Dieu. Voilà la voie. En conséquence, la prière ultime est de demander au Seigneur de nous accorder ses pieds de lotus afin d'atteindre la libération. Celui qui se tient en tant que pure conscience, quel corps a-t-il ? Quel corps peut-il considérer comme le sien ? Ce corps que des personnes extérieures pourraient considérer comme un corps appartenant à une âme, en fait, ce corps n'existe pas, cette matière n'existe pas car tout est conscience. de même que lorsque l'on s'éveille d'un rêve, tous les corps que nous avons perçus, tous les lieux que nous avons visités, toutes les transactions que nous avons effectuées, toutes les expériences que nous avons faites, tout cela disparaît. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe lorsque Jiva se libère et qu'elle contemple le jeu continu des karmas qu'elle perçoit comme un rêve. À ce moment-là, Jiva, l'âme, et les karmas se séparent évoluent sur deux plans différents de réalité et les lois s'appliquant à l'un des plans ne s'appliquent plus à l'autre. dans le verset 35 du Kandara Nubuti, la déesse Vali représente cette âme qui rêve de pouvoir s'unir avec le Seigneur. La louange du Seigneur vis-à-vis de la déesse Vali indique qu'il cherche à aider tous ceux qui rejettent les karmas comme un rêve et que ce dévoue uniquement au Seigneur. Om Shanti Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage